bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube zilou scrap et bricoles aujourd'hui nous attaquons un autre volet dans notre album de noël nous allons réaliser une carte cascade allez c'est parti alors dans mon bloc je suis venu découper trois petites cartes comme ceci vous pouvez mettre un papier imprimé ou un papier uni si vous n'avez pas votre de bloc adéquat donc il faut par contre que les cartes soit de même dimension donc ici elles font 10 sur 10 voilà donc je suis venu les découper et puis nous allons avoir besoin également d'un morceau de papier de carte stock donc qui va faire 10 centimètres et demi par 18 cm 18 cm 5 ans pour avoir un petit peu de rab de long alors ce petit morceau de papier nous allons le prendre dans le sens de la longueur comme ceci et nous allons marquer des plis à un centi enfin tous les 1 cm donc là ayant trois petites cartes je vais marquer trois plis alors le premier à un centimètre et puis deux et enfin trois voilà j'obtiens comme ceci vous voyez trois trois petits plis vous allez voir c'est vraiment tout simple donc je vais venir marquer mes plis voilà à présent je vais mettre du double face sur chacun de ces trois plis donc double face je prends là je pense que je suis bien ça va être du double face 9 mm donc pour mon mon plis d'un centimètre on va être bien donc voilà donc maintenant il va falloir choisir l'ordre dans lequel je veux mettre mes petites étiquettes donc moi je pense que celle du dessus je vais mettre celle ci puisqu'elle a un rappel de fleurs que l'on retrouve dans toutes les petites donc tout ce que j'ai pour le moment mis dans mon album donc je vais la mettre par dessus et puis celle ci qui est plus clair on va peut-être la mettre entre les deux voilà donc je vais commencer par mettre à celle du dessous je vais venir la coller comme ceci en bas donc là vous voyez ici on a un petit peu plus long mais on recoupera si besoin alors je vais faire de même avec ma deuxième donc en faisant en prenant soin de bien aligner les bords là je vois que ma carte elle est à peine droite le haut est à peine droit donc je vais faire attention surtout aux côtés et donc ma troisième voilà comme ceci donc là mes côtés sont bien alignés bon je vais revenir découper parce que mon papier en fin de compte faisait un demi centimètre de plus que mes cartes je vais revenir juste découper la petite bande de quelques millimètres pour que ce soit plus propre donc nous avons notre petite tirette qui est réalisée voilà il va falloir maintenant faire un socle pour pouvoir le fixer sur le bas de notre page donc là moi j'avais fait voilà je pense qu'on va redécouper un petit peu ici parce que je trouve que c'est un petit peu long et puis nous allons éventuellement l'habiller aussi avec un petit papier ou du mesquine tape quelque chose pour pour habiller ça alors j'ai trouvé dans mes dailles celui ci qui est le plus grand de tous mes ronds qui devraient être pas mal et voilà j'ai juste arrondir je vais pas passer jusqu'au bord donc je vais vous montrer l'astuce pour ne pas couper le papier jusqu'au bout avec quand on découpe à la machine alors j'espère que ça va être bon je vais essayer de faire un petit peu de place à reculer ma machine voilà donc je vais mettre dans ce sens là pour que ça puisse passer forcément dans la machine donc je vais mettre vous voyez la partie qui coupe par en bas donc là ma planche est aimantée ça m'aide beaucoup alors moi je suis venu sur ma plateforme magnétique je suis venu il ya longtemps elle est un peu animée mais je suis venu scotcher un petit morceau de papier quadrillé pour savoir un centimètre parce que alors pas toujours mais quelquefois ça aide à se repérer vous voyez alors j'ai des graduations alors bon enfin ici voilà c'est gradation à 100 à l'envers mais un petit carré c'est un demi centimètre et ça aide la découpe alors je viens positionner mon die donc je veux qu'ils soient là elle est parfaitement sur les angles en revanche je ne veux pas que tout soit découpé forcément je ne veux découper que les angles ici donc pour éviter d'avoir trop de dégâts je vais venir à mettre cette plaque là et je m'arrête précisément ici à l'endroit où je ne veux plus qu'il y ait de découpes vous voyez ça veut dire que mon die il va être prêt en sandwich sur cette partie ci donc il va découper à cet endroit là et par contre il ne découpera pas plus loin parce que le le die va flotter si vous voulez en quelque sorte dans la machine alors j'y vais faut que je fasse de la place devant parce que mon plexiglas du coup va dépasser et hop voilà vous voyez mon die remonte allez je remercie à cela et vous voyez n'a été découpé qu'une partie du die donc là je vais finir au ciseaux mais c'était pour vous montrer la ciseaux parce que quelques fois on a envie d'avoir une découpe mais pas sur l'intégralité donc ça permet de pouvoir découper un de découper un die mais uniquement partiellement voilà bon je remets celui-là dans la pochette alors je range un peu au fur et à mesure parce qu'on a vite fait de se retrouver très vite très encombré quand on fait du scrap hop voilà donc là comme ceci ça me permet d'avoir un voyez un arrondi qui est des deux côtés qui est identique des je pense peut-être faire un petit trou ici et puis pour pouvoir passer à une petite ficelle un muskintep ou une petite ficelle ou quelque chose donc je vais le faire tout de suite parce qu'autrement je vais oublier après voilà alors concernant la carte cascade je suis venu refaire une bande un petit peu plus large comme ceci alors je l'ai fait en papier en papier crème pour que ça soit un petit peu moins et puis je suis venu recouvrir juste voyez le centre avec un papier fantasy alors il va falloir venir coller ici la dernière carte celle qui est dessous sur le dessus de mon bandeau donc là je vais la rentrer hop on va la pousser un petit peu de manière à ce que voilà le petit trou soit quand même dégagé voilà donc là je viens bien coller comme ça la carte ici je viens rabattre ici mes deux petits volets que j'en colle voilà et je vais venir coller ma carte là on la sentant comme ça voilà sur la page je vais venir bien coller et bon on est droit et donc ici lorsque l'on tire vous voyez bon donc là il faut que je laisse ma colle bien sécher donc là je tire sur ma cascade hop et je referme la cascade j'espère que ce tutoriel vous aura plu que vous allez avoir envie de continuer notre album qui va bientôt toucher quand même à sa fin il reste presque plus rien à faire en fin de compte nous allons avoir le montage avec peut-être encore une petite déco spéciale mais le montage va arriver très prochainement je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo je vous invite à vous abonner à liker pour m'encourager et je vous dis à très bientôt kenavo et à bientôt